Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bullet journal oui il était temps que je vous la fasse donc je vous ai tout mis ici en fait parce que je mets tout ce qui est bullet journal dans cette petite boîte que j'ai acheté de chez action je vous ai fait un rôle justement à ce sujet donc je ne sais pas si ça sera avant ou après mais je pense avant donc je vous mettrai la petite vidéo dans le i en haut mais voilà j'ai acheté cette petite boîte pour mettre tout ce qui était en rapport avec mon bullet je vais d'abord vous montrer tout ce que j'utilise pour mon bullet journal ensuite je vais vous montrer bah mon bullet journal comment j'ai avancé je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour l'avancer puisque j'ai pas mal de passion si vous me connaissez vous me suivez depuis longtemps entre le make up mon travail de maîtresse mes enfants mes deux enfants ma passion aussi pour les planeurs et le scrapbooking voilà j'ai plein d'envie mais je n'ai pas le temps donc le bullet je fais vraiment pendant mes vacances scolaires les soirs quand mes enfants dorment et que j'ai un petit peu de temps pour griffonner et dessiner je vais d'abord être claire sur mon bullet journal je ne sais pas exactement si c'est le bullet journal type comme vous pouvez le voir dans plein 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 de vidéos bullet journal bugeot et moi j'avais envie de me lancer parce que j'avais envie d'avoir un bullet journal j'avais envie de d'avoir ce petit carnet en fait où on va dessiner écrire mettre un peu nos to do list les choses qui nous traversent l'esprit moi j'avais envie qu'ils soient organisés et beau mais vous n'êtes pas obligé il faut savoir que le bullet journal vous pouvez vraiment le faire à votre façon si vous n'êtes pas une pro du dessin dessiner comme vous voulez même rayé etc c'est vraiment vous qui faites comme vous le sentez moi j'avais envie qu'il soit vraiment très très en tout cas j'ai essayé de faire mon mieux pour qu'il soit beau j'ai pas du tout pour l'instant utilisé en agenda je vais vraiment utiliser en tout du liste et au fur et à mesure de l'année alors vous allez voir des saisons des choses comme ça mais il n'y a pas de mois forcément il n'y a pas de vous savez mais mes rendez vous les trucs comme ça je n'ai pas utilisé pour ça puisque j'avais mon planeur au début quand j'ai commencé mon bullet j'avais mon planeur donc je voulais pas utiliser répéter la même chose dans des trucs peut-être que ça viendra je ne sais pas mais en attendant je préfère être clair je vous invite à aller voir les vidéos des copines qui vous parle du bullet journal et qui va vous vraiment vous l'expliquer de façon plus claire que moi voilà alors dans ma pochette dans ma boîte il y a tout ce que j'utilise en crayon au niveau des crayons j'utilise principalement des feutres et des mines fines donc là c'est des 0.5 et là c'est des 2 mm de chez action oui parce que ma foi ça marche plutôt bien je cela je viens de les acheter donc je ne sais pas encore s'ils sont vraiment bien mais cela je les aime beaucoup donc je pense que cela ça sera dans le même principe j'ai une petite trousse avec les essentiels on va dire donc c'est une trousse aussi de chez action à l'intérieur vous avez donc les fameux crayons noirs avec quatre points différentes de chez faber castell qui est vraiment une très très bonne marque de stylos un peu pour dessiner enfin c'est le professionnel j'avais acheté sur amazon je vous mettrai les liens en barre d'infos donc voilà j'utilise particulièrement la grosse là et la plus fine après celle du milieu j'utilise un petit moucle moins mais je trouve très très bien dans ma trousse vous avez d'autres stylos noirs des ceux là c'est les signes peines un grain papin des grains papier une gomme un taille crayon j'ai un autre stylo noir c'est le signe peine aussi mais une autre version une petite règle voilà c'est vraiment le ça c'est vraiment ce que j'emmène principalement si je veux juste dessiner au grain papier au premier abord et ensuite repasser en noir quand je veux mettre un peu de couleurs j'ai acheté ça alors vous allez vous dire la fille j'ai pas du tout acheté des choses de professionnel parce que je n'ai pas envie d'investir pour l'instant peut-être plus tard mais ça j'ai acheté ça dans un magasin 1,49€ c'était en belgique je crois que c'est à wibra donc voilà ma foi sont très bien ils ont deux pointes une pointe fine une pointe plus large ils bavent pas de l'autre côté enfin ça on voit pas de l'autre côté de la page vous allez voir donc du coup ils sont très bien pour ça je pense mettre tous mes petits feutres comme ça dans cette jolie trousse que j'ai acheté chez action donc je vais je vais faire ça tout à l'heure ensuite vous avez mon beugeot mon bullet journal qui est le traditionnel l'unstein je ne sais plus comment il s'appelle le lush term 1917 je sais pas si vous allez voir ici c'est le fameux entre guillemets parce que c'est l'original c'est celui qu'on conseille au départ mais je l'avais dit dans une de mes vidéos vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui ci qui est qui est ma foi simple il existe en plein de couleurs d'après ce que j'ai compris moi je voulais un noir mais il est simple il est basique les pages sont pas si épaisse que ça sont basiques mais je voulais des petits points et maintenant vous en trouvez chez action mais avant les vd les carnets avec des petits points vous n'entrouvez pas forcément chez action ou dans d'autres magasins c'était plus difficile à trouver mais là vous en trouvez chez action je vous en reparle ensuite pour m'aider au quotidien quand j'utilise mon bullet je me suis acheté alors celui ci qui est le bullet stickers je pensais l'utiliser avec les stickers à l'intérieur mais en fait je n'utilise pas du tout j'ose pas coller des stickers dans mon bullet journal j'ai pas envie j'ai envie que ce soit que dessiner donc ça c'est moi qui l'avais acheté sur amazon encore une fois je pense utiliser plus pour mon planner ou décorer mon plan parce que là j'adore utiliser les stickers mais pas dans mon bullet journal mais si vous vous avez envie d'utiliser ne pas dessiner et utiliser des stickers n'hésitez pas à vous tourner vers ce livre donc le bullet stickers de dessin et tolra et moi j'ai eu par mélanie ma copine de la chaîne happy together 17 dans une de nos box ce carnet que j'aime beaucoup et celui ci vraiment c'est pour vous aider c'est des c'est voilà vous avez des lettrage pour vous aider à avoir des idées des petits dessins si vous avez une envie de dessiner puis ben vous savez pas exactement comment le dessiner etc voilà des modèles là il ya tout 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 des dessins de tous les thèmes hiver cuisine été des bulles aussi vous savez les fameuses étiquettes comme ça si vous voulez ce livre est hyper complet donc moi c'est celui ci que j'utilise principalement pour réaliser mon bullet journal je reviens deux minutes sur le fameux bullet journal de chez action si j'avais pas investi auparavant pour celui ci le je t'ai rende et ben j'aurais vraiment investi dans celui ci parce que je trouve que pour 2 euros 16 il valait vraiment le coup les pages sont vraiment jolies vous avez une jolie présentation la couverture est très bien il manque juste l'élastique ça c'est dommage parce que moi j'aime bien l'élastique et le fermé à l'élastique c'est un détail après vous pouvez en rajouter un c'est possible de rajouter des élastiques sans problème voilà du coup comme j'ai craqué dessus même si j'en aurais pas l'utiliser l'utilité tout de suite j'ai craqué dessus et je vous en ai acheté un pour vous donc je vais vous proposer à la fin de cette vidéo un concours qui se passera en commentaire je vous mettrai une photo du lot à gagner puisqu'il y aura cette trousse ce bullet journal tout neuf pour vous de chez action donc une trousse de chez action aussi et je vais vous mettre aussi avec tout ça plein de feutres pour pour commencer votre bel et journal avec un feutre enfin un stylo noir pour je pense que c'est la base et des feutres des stylos de coloris je vais y arriver donc voilà je vous mets la photo à la fin de ce de cette vidéo mais il faut savoir que pour participer à ce concours ça sera tout simple je vous propose de me laisser un commentaire sous cette vidéo en me mettant le mot bel est quelque part comme ça je saurais que vous participez au concours et si vous voulez une ou deux chances supplémentaires n'hésitez pas à me rejoindre et à participer sous la photo du lot sur instagram et sur facebook voilà comme ça vous aurez trois chances je donnerai les résultats directement en mail privé soit par youtube si c'est une gagnante de youtube soir sur instagram soit sur facebook voilà pour le coucou j'espère que ça vous plaira comme ça je me suis dit que je vous montre mon bel est et bien comme ça vous pouvez vous aussi vous lancer si ça vous a donné envie et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie n'hésitez pas à liker si vous aimez bien cette vidéo comme ça c'est fait et du coup maintenant on va passer aux choses sérieuses je vais vous montrer l'intérieur de mon bel est journal je ne suis pas une professionnelle comme je vous ai dit je me suis voilà amusé à le faire j'ai pris du temps et et voilà j'avais envie de faire à ma façon j'ai alors j'ai une petite feuille à l'intérieur c'est pour noter mes idées avant de me lancer et pour éviter que ça bave parce que des fois quand on écrit dans une page et bien de l'autre côté quand on écrit derrière comment vous dire c'est un bave devant de côté enfin derrière la page bref je ne suis pas claire aujourd'hui j'ai du mal voilà donc on passe maintenant sur le devant du bel est pour voir l'intérieur et l'intégralité alors il n'y a pas 50 000 pages de fait je crois que j'en ai fait voilà 30 30 32 pages exactement donc j'espère que ça vous plaira je n'ai pas précisé mais le bel est journal de chez action est un petit peu plus grand de chaque côté que ce bleu traditionnel donc on va commencer par l'intérieur de mon bel est voilà comment il se constitue donc comme je vous ai dit un petit élastique que j'ai enlevé à l'intérieur là je commence déjà 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 voici l'intérieur j'ai commencé par une page de présentation là on vous demande votre nom et votre adresse moi je n'ai pas mis l'adresse mais je vais la rajouter ici parce que c'est vrai que si on perd son bel est journal c'est bien que quelqu'un puisse vous le renvoyer on sait jamais donc je pense que je vais mettre ici mes coordonnées mais voilà je voulais vous montrer ma page de présentation c'est vraiment ma première page donc je me suis lancée je ne sais pas du tout si ça rend bien ou pas enfin je trouve ça très sympa mais je trouve que je m'améliore avec le temps ici je vais coller je pense une carte décorative un peu gold quelque chose comme ça un truc qui flashouille mais je ne vais pas dessiner de ce côté là mais je voudrais mettre une jolie carte j'ai pas le temps de le faire donc voilà pourquoi vous l'avez pas là ensuite j'ai fait ma page des fameuses clés donc j'ai tout dessiné moi même vraiment je me suis inspiré bien sûr de pinterest je vous mettrai mon pinterest en barre d'infos si vous voulez aller voir toutes mes sauvegardes là où j'ai pris mes idées donc là j'ai trouvé ça super sympa donc je me suis dit que j'allais le refaire j'ai choisi en revanche mes clés à moi avec en m'aidant de plein de photos déjà je me suis choisi que celle-ci et là j'avais envie de faire une petite clé parce que je la trouvais trop 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 jolie ensuite ça c'est le fameux index où vous mettez un peu toutes les pages que vous avez faites pour pouvoir vous les retrouver facilement donc moi j'ai fait donc quand je vous disais 33 pages donc il y a la présentation de mon bel journal mes films, mes séries du moment une petite wishlist cadeau vous avez vu l'automne parce que je l'ai commencé du coup en automne j'ai commencé vers octobre je crois quelques citations voilà j'ai mis plein plein de choses mes résolutions 2018 donc j'ai continué et ma dernière page ce sont mes films Disney donc je vais vous montrer tout ça voici la présentation donc j'avais envie de quelque chose de verdoyant je sais pas encore si je mets de la couleur ou pas sur cette chose là là mon petit belette il est un peu de traviole c'est dommage mais bon c'est pas grave au début j'avais du mal à écrire correctement vous savez faire des jolies lettres et tout mais ça vient avec le temps plus on s'entraîne et plus ça vient voici ma deuxième page alors je me suis lancée dans ce truc là pour faire une espèce de page un peu géométrique je vous avoue que j'ai galéré j'ai galéré en revanche j'aime beaucoup cette page là je la trouve très jolie très soft où j'ai mis les petits films que j'ai vus au cinéma j'ai mis les dates et puis ce que j'en ai pensé j'ai vraiment tout dessiné à la main sans Z j'ai essayé de trouver des idées un peu partout mais c'est après j'ai fait une fact art donc au niveau dessin je me débrouille bien on va dire mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire beaucoup de dessins comme moi c'est vous qui voyez donc là c'est toutes les séries que j'ai regardées donc celles que j'avais déjà vues celles que j'ai vues donc comme celle-ci que j'ai adoré là je vais en rajouter d'autres que j'ai vues mais que j'ai pas encore notées et après j'ai essayé de faire un suivi des séries que j'avais vues mais que j'ai pas encore finies donc par exemple Walking Dead j'étais au taquet sur la saison 7 mais là la saison 8 j'ai pas encore j'ai pas encore fini et j'avais absolument envie de dessiner alors j'ai écrit à chaque fois l'écriture de la série c'est à dire je me suis inspirée vraiment vous savez sur la série il y a le titre et j'ai essayé d'utiliser la même écriture que la série donc pour ceux qui connaissent j'ai essayé de faire des petites références en dessin donc là la cassette audio là la... comment elle s'appelle ? Lucille ? ou Lucie je ne sais plus dans la série mais la fameuse barre de fer du méchant pour ceux qui connaissent Walking Dead Orange is the New Black donc là j'avais pas trop... je sais pas quoi faire comme dessin donc j'ai utilisé du orange et tout Gossip Girl donc là où j'ai vu toutes les séries il y a assez longtemps maintenant j'ai essayé de me les refaire mais j'ai pas fini New Girl pour celles qui connaissent avec quelques références alors j'ai mis des références à New York mais mon mari m'a dit que non ça ne se passait pas à New York mais à Los Angeles donc hashtag boulet c'est pas grave ensuite les séries à regarder donc là il y en a quelques-unes que j'ai mis à regarder et j'ai déjà regardé celle-ci Strong Girl's Things et Brooklyn Nine-Nine qui est plutôt rigolo donc là on a tout regardé avec mon mari il faut que je rajoute The Good Place que je suis en train de regarder ensuite la fameuse wishlist donc ça c'est ce que j'avais mis finalement Pandora ça ne m'intéresse pas donc vous voyez j'ai barré le porte-carte Michael Kors je vous en avais parlé dans une vidéo shopping où j'ai craqué donc bah voilà j'ai fait une petite croix pour dire que je l'avais acheté là c'est les cadeaux de Noël ou autres voilà quand j'avais des petites idées cadeaux je notais puis si je les ai achetées bah j'ai fait une petite croix et j'avais décidé de me faire une petite page comme ça un peu sur l'automne sur sur mes petites envies du mois d'octobre novembre voilà mes petites je trouve ça très joli et voilà pareil je me suis inspirée de plein de petites choses sur Pinterest mais vous ne retrouverez pas cette page là vraiment je me suis inspirée de plein plein de de photos et d'images différentes de dessins différents de ce qui me faisait envie là j'avais envie de mettre deux citations donc voilà c'était mon envie du moment des petites citations pour se rebooster on va dire je ne sais plus où je les ai eues mais je sais que ma copine Jennifer de son Instagram Jennifer Passion elle est tout le temps elle met tout le temps des citations qui me font trop rire donc voilà peut-être que j'ai dû le piquer là-dessus je ne sais plus trop ensuite j'avais envie de parler de mes voyages donc que ce soit des pays ou des villes que j'avais faites déjà avant et celles que j'ai envie de faire donc voilà j'ai adoré ce dessin que j'ai vu sur Pinterest donc j'avais trop trop envie de le refaire ma foi il n'était pas facile à faire mais je trouve qu'il rend super bien ensuite une page sur le Canada puisque bientôt nous partons au Canada avec mon mari et mes enfants donc j'avais envie de faire une petite page sur ça avec des trucs incontournables et les petites choses les petites to-do list vous voyez qu'il faut que je fasse absolument là-bas ou les choses à préparer et ceux qui sont coloriés nos passeports par exemple on les a tous donc là c'est bon j'ai colorié le petit coeur et puis au fur et à mesure je colorirai ensuite une page sur l'hiver puisque nous sommes arrivés en hiver et j'ai fait une petite page qui représentait un tout petit peu Noël mais en même temps l'hiver voilà je voulais pas être que sur Noël et nous voici en 2018 depuis déjà quelques semaines donc j'avais envie de faire une petite page 2018 ça vous avez dû le voir maintes et maintes fois dans plein de plein de vidéos oui des vidéos sur le bugeot et là j'avais décidé de mettre mes petites résolutions entre guillemets de l'année savourer des moments magiques unir nos forces à quatre changer de cadre de vie casser les vieilles habitudes alimentaires oui oui je vous en ai parlé ça dans un article sur le blog être une maman au top enfin essayer s'envoler à l'étranger donc ce qui est prévu et scintiller dans ma bulle c'est à dire continuer dans ma petite passion avec Youtube et le blog donc voilà et là vous avez vu ça fait succès pour une année réussie ensuite j'ai décidé de faire une page anniversaire parce que c'est un truc qui me manquait j'ai pas rempli vous allez vous dire mais pourquoi parce que je voulais les mettre dans l'ordre du mois là faut que j'en rajoute parce qu'on est à la fin du mois donc il faut que j'en rajoute et je vais rajouter ceux du début février aussi mais voilà je voulais les mettre au fur et à mesure de l'année pour pas oublier d'anniversaire j'avais pas envie de mettre le 13 après le 2 après le 5 vous voyez les mettre dans le désordre donc la fille un peu maniaco des fois oui oui mais je la trouve très sympa cette page ensuite j'ai fait une page sur le social tracker les statistiques sur mon blog sur Youtube ça je l'ai vu dans quelques vidéos Youtube je vous mettrai d'ailleurs les vidéos que j'ai regardées ou celles qui m'ont inspiré en barre d'infos et du coup bah voilà sur Youtube là on a passé la barre des 25 000 abonnés donc je pourrais le mettre pour le mois de février mais j'ai mis l'évolution voilà en tout cas l'évolution pour l'instant il n'y a que janvier mais comme ça je verrai l'évolution sur mes réseaux sociaux ce que vous en avez pensé si vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre que ce soit sur Instagram Facebook voilà je trouve ça très sympa donc j'ai mis ça ensuite j'ai mis des pages sur Disney parce qu'une page ne suffisait pas c'est pas que je ne suis pourtant pas une grande fan de Disney mais je voulais faire la collection de tous les DVD pour mes enfants je trouve que c'est vraiment des must-haves à avoir à la maison et du coup dans cette collection de DVD je vais les noter comme ça je vais pouvoir voir au fur et à mesure ce que j'ai bon il m'en manque vraiment beaucoup 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 mais j'étais partie dans ma liste donc j'ai fait toute toute la liste donc vous allez voir il y en a un paquet 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 ceux où il y a une petite croix qui sont colorées en rouge c'est ceux que j'ai j'ai adoré faire ce dessin j'ai trouvé trop magnifique donc là vous voyez il y en a déjà 50 mais ça prend deux pages sachant qu'après Disney c'est mélangé avec Pixar donc du coup il y a encore des pages là on arrive au 114 sur cette page là et la page finale j'aime beaucoup cette illustration aussi que j'ai piqué sur Pinterest là on arrive donc au 120 c'est coco donc là j'en ai vraiment pas beaucoup dans les autres pages j'en ai vraiment pas beaucoup mais bon c'est pas grave et après voilà c'est vide je voulais faire une page sur mon évolution du poids en 2018 un tracker du poids je ne sais pas trop comment ça s'appelle il faut que je regarde ça voilà pour ce début de la journal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas comme je vous dis à chaque fois à me critiquer pour me faire avancer ça ne me dérange pas comme je vous ai dit il n'y a pas de partie agenda à proprement dit avec des rendez-vous au mois de janvier février tout ça j'avais pas envie de tomber là-dedans parce que j'avais peur de pas avoir le temps de le faire régulièrement et de pas avoir mon suivi réel donc j'avais vraiment envie de mettre tout ce qui me passionnait en ce moment voilà les petites choses qui me donnent envie et qui me font plaisir pour ceux et celles qui veulent voir l'intérieur du bullet journal de chez Action donc le voici là on vous a même donné des petites clés pour vous aider on vous a fait les premières pages voilà si vous vouliez les laisser comme ça elles sont plutôt jolies et voilà là ils font vraiment ils respectent vraiment le fait que ce soit un agenda donc ils vous ont fait les premières pages pour vous aider et vous inspirer avec des jolies couleurs des petits éléments de déco voilà pour que vous puissiez dessiner et ensuite voilà c'est à vous de faire et voilà j'espère que mon bullet journal vous a plu comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo n'hésitez pas à liker à participer au concours en mettant un petit bullet dans votre commentaire j'espère que ce bullet vous plaira parce que moi je l'ai acheté pour moi il est où ? il est là je l'ai acheté pour moi et vraiment je le trouve trop trop beau donc j'ai décidé de vous acheter le même de vous donner un petit peu de matériel pour investir et pour vous lancer aussi donc j'espère que ça vous plaira vraiment du fond du coeur j'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreuses à vous lancer dans le bullet journal n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si cette vidéo vous a plu je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très prochainement dans une vidéo autre peut-être de le bullet journal n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou une autre vidéo comme d'habitude sur ma chaîne tout est varié je vous embrasse salut 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 Sous-titrage ST' 501